bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans maquillage vous vous en doutez puisque le thème c'est effectivement le make up du coup je vous prends actuellement sans maquillage et puis je vais me maquiller avec vous j'ai mon maquillage qui est sous le tout mon make up qui est là à côté de moi je vais vous montrer les produits que j'utilise je vais essayer de me souvenir du prix que je les ai payés où je les ai achetés voilà pour vous donner une idée de comment je comment je me maquille et avec quoi surtout donc là je vais vous montrer juste la routine maquillage puisque j'ai aussi une routine des maquillages je vais juste vous l'expliquer en fait ma routine des maquillages donc c'est le soir quand je vais me brosser les dents j'ai un gant un gant comme un gant de toilette microfibre alors la micro fibre ça décrase vous pouvez y aller là j'ai la peau qui est tout on sent qu'elle est décrassée qu'elle est il n'y a pas de des fois quand on touche la peau on sent quand c'est un peu gras c'est un peu enfin on sent que la peau n'est pas clean quoi moi la peau est nickel j'avoue que j'adore parce que déjà c'est réutilisable donc c'est chouette et puis et puis vraiment c'est hyper efficace quoi ça décrase vraiment la peau là quand je me regarde j'ai un miroir devant moi du coup pour le make up parce que je voulais pas me maquiller en me regardant dans le téléphone du coup ouais ma peau elle est vraiment nickel donc du coup je passe un coup de gant microfibre ensuite je passe une lotion qui en fait est de la même gamme que mon ma crème hydratante donc c'est une lotion lancôme c'est une lotion en fait tonifiante et réhydratante je crois et franchement elle sent déjà juste trop bon c'est une bouteille rose avec le même bouchon que la crème c'est écrit lancôme et du coup ça c'est mon rituel du soir où je fais ça avant d'aller au lit déjà j'adore parce que du coup je sens bon pour aller me coucher j'aime bien et puis puis je me sens propre aussi et puis le lendemain matin j'arrive avec cette tête et je démarre donc je démarre par pas forcément me brosser les dents puisque en fait je me maquille avant de prendre mon petit déjeuner donc en fait je fais tout mon make up le matin et puis je garde la bouche pour après le brossage des dents alors évidemment quand je me brosse les dents je fais attention de pas simuler une crise d'épilepsie n'est ce pas je fais attention à ne pas mettre trop de dentifrice autour pour ne pas avoir à refaire après autour de la bouche donc la première étape c'est la crème hydratante donc je viens de vous la montrer c'est la crème hydrazène de chez lancôme j'ai acheté cette crème la première fois juste pour son odeur et en fait j'adore la texture j'adore le rendu qu'elle a sur ma peau je la paye quand même 60 euros mais je pense que c'est la dernière fois que je l'achèterai puisque j'ai décidé d'essayer d'orienter mon choix à présent vers une crème qui serait peut-être un peu plus riche en acides hyaluroniques en collagène en tout ça pour essayer de de rajeunir un petit peu ma peau alors je ne dis pas que j'ai une peau vieillissante mais je commence à avoir des rides évidemment j'ai passé la quarantaine donc je commence à avoir des rides donc la crème pour l'instant j'utilise celle là jusqu'à la fin du pot et quand j'aurai terminé le pot et bien je changerais je pense aller chez fil orga mais pour l'instant mon choix n'est pas vraiment décisif donc dans mon make up j'utilise des produits de marque et d'autres qui ne le sont pas j'ai voulu tester en fait certaines choses qui n'étaient pas de marque et j'avoue que je suis pas forcément déçue donc voilà donc pour l'instant je les utilise après peut-être que je changerais je ne sais pas mais pour l'instant ça me convient bien donc là la crème hydratante c'est donc la crème lancôme hydrazène elle coûte une soixantaine d'euros je crois que c'est 63 euros c'est un pot de 50 je crois ouais 50 millilitres donc en général je prends dans le pot une petite noisette je la mets dans la paume de ma main donc je mets bien tout ensuite je l'applique de cette façon voilà et je sens que ça sent tellement bon j'adore ça parce que du coup la crème elle sent tout aussi bon que la notion en fait hop voilà donc évidemment il ya un temps de séchage du coup normalement quand je laisse sécher soit je prends ma pince à épiler et je m'épile au niveau des paupières ici puisque en fait de base j'avais énormément de sourcils j'avais sourcils très gros et en plus j'avais un mono sourcils c'est un peu la raison qui fait qu'aujourd'hui ils sont comme ça c'est qu'en fait ça m'a tellement traumatisée d'avoir les sourcils comme ça que j'ai voulu les épiler les épiler les épiler puis voilà au fur et à mesure des années je les ai vraiment saccagés donc je suis un peu dégoûté mais c'est la vie c'est comme ça et ils repoussent quasiment plus donc ça va pas s'arranger avec l'âge je vous le dis donc du coup une fois que c'est sec et ça l'est j'applique un primer alors c'est une base make up mais alors que j'ai trouvé chez action donc c'est la marque max and more honnêtement elle coûtait moins de trois euros donc je me suis dit comme je n'avais pas de base je me suis dit je vais la tester et honnêtement elle est vraiment pas mal la texture elle est très agréable à appliquer sur la peau alors la texture est bleue mais mais vraiment moi je la trouve assez chouette quand même donc j'avoue que je l'utilise en plus elle est fraîche et c'est ça que j'aime bien aussi c'est que ça rafraîchit pas mal le visage donc moi j'applique à la main je sais qu'il y en a qui font au pinceau donc j'avoue que ouais c'est plutôt pas mal cette petite base elle est sympa pour moins de trois euros et puis elle me fait la même texture de peau que ma crème en fait donc elle est vraiment agréable à porter puis la texture de base quand on la prend dans la main elle est très agréable aussi à étaler donc c'est plutôt chouette normalement j'applique mon anti cernes donc moi j'utilise le quand je sais plus comment ça s'appelle l'éclat c'est marqué touche éclat pardon le touche éclat de yves saint laurent donc j'ai payé ça à 30 38 euros je crois non je l'ai payé 43 euros 43 euros c'est un anti cernes donc c'est un feutre alors ça c'est un pinceau c'est pas une pointe feutre enfin c'est un pinceau où on appuie en fait ici pour envoyer une dose ça libère une dose donc là je vais vérifier juste qu'il y en a pas déjà une dedans et ensuite vous l'appliquez voilà donc il y avait une dose dedans enfin quoi que il y avait une dose dedans moi j'essaye d'aller au plus près de l'oeil mais sans vraiment moi je suis vraiment pas une pro du make-up je vous fais ça pour vous en plus je suis désolée j'ai les ongles tout sales pourtant je me suis lavé les mains mais j'ai pas nettoyé mes ongles puisque je vais faire mes mains après en fait mais bon je vais pas vous partager ça je pense pas que ça vous intéresse parce que déjà je suis pas une pro du make-up mais en plus je suis pas du tout une pro de l'onglorie non plus donc ça je mets au plus près parce que moi j'ai quand même pas mal de cernes donc j'essaye de mettre au plus près de l'oeil et puis après j'applique avec le doigt voilà hop avec mes ongles noirs je suis désolée en fait c'est c'est pas de la crasse que j'ai dans les ongles c'est que Anaïs vient de me faire ma coloration et donc évidemment j'ai le cuir chevelu hyper agressé et donc j'ai gratté en fait mon cuir chevelu et du coup j'ai la coloration qui s'est déposée dans mes ongles voilà donc c'est pas de la crasse mais mes mains sont propres je les ai lavées avant de me maquiller mais simplement que j'ai pas enlevé la coloration sous les ongles donc voilà ça c'est pour les yeux et ensuite j'applique mon fond de teint donc le fond de teint rien de très compliqué c'est le ultimate foundation de chez nocibe je l'ai payé 16 euros 90 franchement j'avais auparavant le Forever de Dior qui était pour être très honnête très bien j'avoue que la texture a été très agréable à porter j'étais assez convaincue au départ et puis en fait je trouvais qu'il finalement après il se retirait en fait il tenait pas dans la journée il ne tenait pas donc je vous que ça m'a un petit peu calmée et donc j'ai arrêté en fait d'utiliser ce fond de teint là quand il a été vide du coup je suis repassée sur un fond de teint de supermarché donc j'avais pris je sais plus la marque je sais plus si c'est l'Oréal je crois que c'est l'Oréal 24 heures je sais plus quoi là qui était très très bien et qui ne m'avait pas coûté un bras puisqu'il m'avait coûté dans les 12 euros je crois si je ne me trompe pas et donc voilà on voit beaucoup moins mes imperfections de peau principalement mes taches de rousseur bon là en temps normal je me lave les mains après ça mais là je ne vais pas avoir mon lavabo sous les mains je n'ai pas voulu filmer dans ma salle de bain je ne trouvais pas ça très classe du coup ensuite j'applique de la poudre bronzante donc celle-ci il n'y a plus l'étiquette mais elle vient de chez Kiko alors par contre du coup je ne peux pas vous redonner les références je sais juste que je l'avais payé dans les 16 euros c'est tout ce que je peux vous dire alors après je sais que je ne l'applique pas comme il faut puisque normalement on n'applique pas une poudre bronzante comme on applique un contouring et en l'occurrence moi c'est ce que je fais donc je fais le 3 en fait avec ma poudre bronzante et je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire je fais le menton le menton le menton parce que je trouve qu'il n'est toujours pas de la même couleur je fais le nez aussi voilà je vous remets un petit peu sur le cou parce que ça atténue le double menton paraît-il voilà du coup ça donne tout de suite mes germines ensuite j'ai l'impression d'avoir de la moustache c'est horrible pourtant je n'en ai pas ensuite je fais mes sourcils alors ça c'est tout un art je pense que je couperai au montage puisque ça va être très long en fait je redessine un petit peu alors je ne vais pas vous dire que je fais du cil à cil mais presque enfin en l'occurrence c'est sourcil à sourcil voilà je pratique comme ça mais un peu plus près de la glace en temps normal donc j'avoue que je vais prendre mon miroir pour continuer même si j'avoue que là ça a l'air trop mal alors je dépasse il ne faut pas s'inquiéter je corrige après parce qu'en fait après j'équilibre les deux yeux donc je prends mon miroir voilà bon c'est jamais très symétrique puisque de toute façon ils sont tellement saccagés que c'est plus possible de les récupérer correctement tout ce que je veux c'est de ne pas les avoir aussi fins que ce qu'ils sont réellement parce que sinon c'est une tuerie donc là je ne vous ai pas expliqué le crayon que j'utilise pour mes sourcils c'est le brin cendré de Chanel c'est je crois le numéro 40 et je le paye 25 euros je crois mais il est vraiment top en fait vous avez au bout moi je l'utilise très rarement le petit peigne qui vous permet de brosser et puis et puis de l'autre côté vous avez la pointe du crayon voilà et donc c'est le brin cendré brin cendré c'est bien ça et donc ça je le trouve tout ça je trouve chez Nocibé en fait moi j'achète tout chez Nocibé d'ailleurs c'est pas pour rien que mon fond de teint vient de là-bas c'est une marque que j'aime beaucoup et j'aime leurs produits j'aime tout ce qu'ils font donc ça me convient bien ensuite je vais appliquer mon mascara alors ce mascara là c'est une pure tuerie j'avais auparavant un mascara Chanel mais un classique avec une brosse avec des vrais piques en silicone etc qui était très agréable à mettre mais voilà c'était un classique ça ne faisait pas forcément des beaux cils on voyait que j'avais mis du mascara mais sans plus et là j'avais envie d'un effet volume du coup j'ai demandé à la vendeuse un effet volume et elle m'a vendu celui-ci alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que ça donne mais en fait la brosse elle est assez particulière parce que les poils sont très courts ils sont en fait en losange sur toute la brosse mais en fait l'avantage c'est que avec ce mascara là avec une brosse vous faites les deux yeux vous n'avez pas besoin de retremper pour refaire le deuxième oeil donc moi je ne suis encore une fois pas une pro du make-up donc pas forcément de la mise du mascara je vais juste vous montrer pour que vous voyez l'effet parce qu'il y a quand même entre un oeil et l'autre on voit clairement la différence voilà pour vous montrer ce que ça donne et franchement ce mascara il est canonissime je suis vraiment très contente de l'avoir acheté donc là je n'ai pas retrempé ma brosse et je vais faire mon deuxième oeil voilà du coup j'ai les deux yeux de fait et je trouve ça juste canon ça me fait un regard mais j'adore alors moi je maquille très peu mes yeux alors je ne mets que du mascara donc c'est pour ça que je voulais un effet volume parce que je fais ça après parce que ça étend bien les cils moi effectivement je ne mets que ça je ne mets pas de fard à paupières je ne mets pas d'eyeliner alors exceptionnellement je peux en mettre de l'eyeliner d'ailleurs je dois faire un test parce qu'on m'a donné ce pinceau là qui est un pinceau en silicone en fait et je voudrais essayer puisque moi j'utilise en fait de l'eyeliner en gel et donc avec ce pinceau je voudrais voir ce que ça donne puisque pour l'instant j'ai le pinceau que j'ai eu avec ça il faut savoir que ça coûte moins d'un euro chez Action c'est toujours la marque Max & More et je le trouve très très bien mais le petit pinceau il n'est pas très pratique parce que très petit là c'est un pinceau qui est vraiment à taille de main et je me dis à passer comme ça ça doit être quand même pas mal et le fait que ce soit en silicone ça évite qu'on en mette partout donc je ne sais pas encore je ne l'ai pas testé mais en tout cas l'eyeliner en lui-même j'en ai déjà mis et j'en suis très contente alors pour terminer mon make-up je mets c'est la dernière touche alors en général comme je me maquille le matin avant de prendre mon petit déjeuner je m'arrête là je m'arrête là je vais lever les enfants je m'occupe des enfants je prends mon petit déjeuner avec eux et ensuite pendant qu'eux vont s'habiller moi je vais finir mon make-up et donc j'applique mon rouge à lèvres après m'être brossé les dents et donc celui-ci c'est le grenadine donc c'est le numéro 732 de la gamme jolie rouge de Clarins et en fait j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant en fait moi je n'ai jamais enfin depuis que je mets celui-là je n'ai jamais les lèvres gercées et ça c'est trop bien parce que j'en mets tous les jours pour aller à l'école quasiment et en fait je n'ai jamais les lèvres gercées et au final je le trouve top sauf qu'il est bientôt fini et avant je mettais un crayon autour de mes lèvres pour démarquer vraiment ma lèvre et puis après j'appliquais mon rouge à lèvres c'était beaucoup plus joli maintenant quand j'ai acheté ce rouge à lèvres là on n'a pas réussi à trouver la teinte qui allait avec donc du coup je n'ai pas de crayon assorti à ce rouge à lèvres et j'en suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup moins net et moins précis et du coup moins joli voilà je pense qu'on est bon donc il est rouge mais là on le voit vraiment rouge dans la caméra mais en fait quand je me regarde mon miroir il est rouge rosé quand même mais il est très joli moi j'aime beaucoup cette teinte en plus comme je le disais il est hydratant alors c'est un rouge à lèvres qui reste gras par contre donc je sais qu'Anaïs par exemple elle ne supporte pas les rouges à lèvres gras elle elle met vous savez les espèces de qui se posent comme un gloss là mais qui sont anti-transfert et donc du coup bah forcément ils ne sont pas gras ils sont tout sec et moi perso je n'accroche pas du tout en fait avec ces rouges à lèvres là moi j'aime bien mon gras après celui-là vu qu'il est bientôt fini j'en ai d'autres qu'on m'a donné j'ai toute une une petite collection j'en ai au moins 5 ou 6 de couleurs différentes qu'on m'a donné et que je vais essayer bientôt si vous voulez que je vous montre les essais je pourrais vous montrer vous me direz ce que vous en pensez mais pour le moment je termine avec celui-là parce que je l'aime bien alors en général quand je le mets avant de partir à l'école je l'estompe avec soit un papier toilette soit un mouchoir soit soit même des fois dans ma main juste comme ça voilà il a un petit peu changé de couleur et puis surtout il est moins gras la partie grasse en fait elle s'est collée dans ma main et du coup quand j'embrasse mes enfants c'est mieux parce que sinon je leur laisse du rouge à lèvres dans les cheveux ou sur la joue et c'est pas tip top avant d'aller à l'école voilà donc ça c'était ma routine make-up donc je pense vous tourner très prochainement une routine une morning routine donc vous reverrez pas la totalité du make-up mais voilà vous en reverrez une partie peut-être la coiffure parce que là aujourd'hui j'ai pas coiffé mais d'habitude je fais un effet wavy que j'aime bien mais aujourd'hui voilà on est mercredi je suis avec les enfants donc j'ai pas trop trop le temps parce qu'ils sont particulièrement agités aujourd'hui donc je pense à ça je vous ai pas donné le prix du rouge à lèvres parce qu'en fait je ne m'en souviens pas je pense que j'avais dû le payer dans les 26 euros mais je ne suis pas sûre de moi et donc j'ai fait le tour de mes cosmétiques alors après comme je vous disais j'ai aussi l'eyeliner que je mets occasionnellement pour sortir celui-là j'ai payé 0,99 centimes chez Action j'ai acheté ce primer aussi à la foirefouille pour 2,99 euros 1,99 euros pardon et en fait c'est un primer pour les yeux celui-là parce que je vous ai montré tout à l'heure le primer pour le visage et celui-là c'est pour les yeux et donc j'en mets quand je mets du fard à paupières en fait mais j'avoue que j'en mets très rarement parce que comme vous pouvez le constater moi j'ai les paupières tombantes et du coup je trouve que ça se voit pas beaucoup en fait donc voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker comme je l'ai dit je ne suis pas une grande pro du make-up mais voilà j'arrive à faire quelque chose de correct donc je voulais le partager avec vous et puis surtout vous montrer un petit peu les produits que j'utilise et vous les recommander parce qu'en fait toute la gamme que j'utilise en ce moment j'en suis totalement convaincue donc je vais terminer sur ces quelques mots encore une fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci de la liker abonnez-vous si ce n'est pas encore fait laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao 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 ciao